Bonjour, l'objet de cette vidéo est de vous présenter cet appareil qui est un récepteur radio à 6 lampes de marque Merlot & Poitras fabriqué en 1927. Alors à l'intérieur de ce poste, il y a 6 lampes qui ressemblent dans les années 20 à ceci. 5 de ces lampes sont des triodes, la 6ème est une big grille un tout petit peu plus compliquée et la triode, ça n'est rien d'autre qu'un robinet à électricité, à commande électrique. C'est le premier composant électronique capable d'amplification. En fait, l'électronique est née en 1906 avec l'invention de la triode. En plus du haut-parleur, il est nécessaire de connecter le récepteur à une antenne extérieure et à une bonne prise de terre, et puis il faut l'alimenter. Et à l'époque, les récepteurs n'étaient généralement pas alimentés par le secteur, mais par batterie. Et c'est le cas de ce modèle qui nécessite pour son fonctionnement une batterie de 4 volts, destinée à alimenter les filaments des lampes, et puis une batterie de 80 volts, qu'on appelait la haute tension, avec une prise intermédiaire à 40 volts. Alors il ne me reste plus qu'à connecter ce récepteur à une antenne, une prise de terre, cette alimentation improvisée, et on va pouvoir écouter la radio sur un appareil âgé de 88 ans. Donc voici le moment de vérité. Le berlot et le poitras est alimenté. Le haut-parleur est connecté. Aucun son n'est produit, parce que je n'ai pas encore branché l'antenne. Il faut évidemment pas se résigner, mais employer les autocars à chaque fois que la SNCF est indépaillante. Il faut aussi apprendre peut-être à se déplacer plus intelligemment. hein ? Bien sûr. Et par exemple... Et quand Morane lâche les chiens, ça donne ça. Et toi, Papa, je te divanche souvent, Alléluia, Alléluia, Papa, j'ai toujours un peu pour toi, que tu ailles, que tu joues, pour être je te sens, à vous, à vous, à vous, à qui es-tu de mon enfant rouge, sur le droit du verre rouge, même quand c'est du chat. à vous, à qui es-tu de mon enfant rouge, à vous, à qui es-tu de mon enfant rouge, que tu dois te dire en face, même quand c'est du chat. La petite bouche. À la semaine prochaine, M. Chevalier, Alléluia, revient juste après, les infos de midi, car il est déjà midi. Les infos de Céline en prend. Et bien, milliers de Russes s'apprêtent à rendre hommage dans une heure à Boris Djetsov, l'ancien vice-premier ministre, virulent opposant à Vladimir Poutine, assassiné vendredi soir de 4 balles dans le dos tout près du Crévelin. Un meurtre qui a suscité une grande vague d'indignations. Les Occidentaux réclament des comptes au pouvoir russe et lui demandant de faire toute la lumière sur cet assassinat aux aires de règlement de comptes politiques. En France, on attend toujours les tarifs des hôpitaux. Pour 2015, habituellement fixés au 1er mars, ils n'ont pas encore été communiqués par le gouvernement. un record inhabituel alors que les tensions restent importantes dans le monde de la santé. ... ... ... ... Il est midi, bienvenue sur RMC. ... ... ... Plusieurs dizaines de milliers a défilé dans les rues de Moscou. L'opposition à Vladimir Poutine a rendez-vous dans une heure maintenant pour une grande marche en hommage à son leader, Boris Nemtsov, assassiné de 4 balles dans le dos à seulement quelques pas du Kremlin. Véronique Adam...